Bonjour et bienvenue dans Bonbec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Je suis Claire Cécordel, et si vous écoutez le podcast depuis le début, vous commencez à me connaître. Sinon, pour me présenter, je dirais que je suis flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, facteur de flûte à bec. Pourquoi Bonbec, me direz-vous ? Tout d'abord, et c'est peu de le dire, rien ne vaut un Bonbec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir Bonbec, c'est-à-dire la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un Bonbec, un petit bonbon qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez ? Aujourd'hui, c'est Philippe Bolton qui a Bonbec. Pour ce troisième épisode de conversation, c'est avec Philippe Bolton que j'ai échangé. Alors pour la petite histoire, cet entretien est en fait le tout premier que j'ai enregistré, c'était en septembre 2018, lors d'un passage chez Philippe. L'idée du podcast était déjà bien présente dans mon esprit, mais sa réalisation balbutiait complètement. Premier réglage de micro, premières écoutes étonnées de ma voix, premier pas en montage, et donc mille merci à Philippe de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté de se prêter au jeu comme ça, sans filet. Alors Philippe Bolton n'est rien de moins que le doyen des facteurs français en activité, puisqu'il a commencé à fabriquer des flûtes dans les années 70. Vous le connaissez peut-être pour l'avoir rencontré sur l'un des nombreux salons auxquels il participe, ou pour avoir entendu une de ses conférences, ou encore pour avoir visité son site, qui apparaît dans les premiers résultats si vous tapez la requête flûte à bec sur les moteurs de recherche. En fait, vous êtes presque obligés de connaître Philippe Bolton. Et si vous ne le connaissez pas encore, et bien ce sera chose faite dans quelques dizaines de minutes. Au fil de la conversation, on a parlé de son parcours, de son catalogue, de ses modèles de prédilection, du flageolet français sur lequel il se penche depuis quelques années, de son envie de transmettre, de comment il transmet, mais aussi de l'évolution du monde de la flûte à bec, qu'il a vécu et à laquelle il a participé. Je vous souhaite une très bonne écoute, et je vous retrouve juste après. Bonjour Philippe. Bonjour Claire. Je te remercie de m'accueillir dans ton atelier, ici, donc on est à Ville-sur-Ozon, au pied du Mont Ventoux. Dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. Alors, pour te présenter très rapidement, tu es facteur de flûte depuis 1974, et tu es installé ici à Ville-sur-Ozon depuis 1978, c'est-à-dire que ça fait 40 ans, cette année 2018. À ton catalogue, tu as plus d'une vingtaine de modèles de flûte qui vont des flûtes médiévales, qui te tiennent à cœur et dont on va reparler, aux flûtes électro-acoustiques, puisque tu es un des premiers aussi à avoir développé ce type d'instrument. Et je voulais ajouter encore que tu es aussi connu pour ton travail de partage des connaissances, notamment par des conférences que tu donnes, des stages que tu fais, que tu as fait, et également pour ton site internet, dont j'aimerais qu'on reparle aussi plus tard, et qui est vraiment, en tout cas en français, la référence pour toutes les personnes qui se posent des questions sur l'instrument. Alors, je voulais te demander pour commencer, ce qui t'a amené à la facture de flûte dans les années 70 ? C'est une histoire assez ancienne. Lorsque j'étais encore à l'école primaire, en travaux manuels, j'ai eu une instite qui m'a fait fabriquer un pipo en bambou. Je crois que le son de cet instrument m'est resté, mais évidemment l'instrument était un peu limité, et assez vite, mes parents m'ont offert une flûte à bec, à une époque où la flûte à bec n'était absolument pas reconnue comme instrument. Qu'est-ce que tu avais comme flûte alors ? C'était une bête, une soprane dolmetsch, je ne vais pas dire basique, mais c'était un instrument bien fait, mais je pense sans beaucoup de personnalité. Mais ça m'a suffi, et je me suis mis à apprendre à jouer de cette flûte avec une méthode, parce que vraiment ça me plaisait. Tu as appris tout seul alors au début avec la méthode ? La flûte avec, j'ai appris tout seul avec une méthode au départ. A une époque j'étais inscrit dans une école de musique où je jouais du violoncelle, donc j'ai quand même appris la musique de façon plus sérieuse, entre guillemets. Mais n'empêche que, à un moment donné de ma vie, je trouvais que j'étais plus agile à la flûte qu'au violoncelle. Et la flûte avec, j'entends, pas la flûte traversière, je n'ai jamais joué de flûte traversière. Et à partir de là, il y a, je pense, certaines personnes qui m'ont influencé. La première d'entre elles, ce serait Franz Bruggen, par exemple, ce flûtiste extraordinaire qui, il a sûrement marqué ma jeunesse de flûtiste avec. Par son talent, par la sonorité qu'il arrivait à obtenir. Je pense qu'il m'a rendu amoureux de l'instrument. Et à partir de ce moment-là, mais ce n'est pas le seul. J'ai aussi rencontré à l'époque un ensemble qui s'appelait Florilégio Musicum de Paris, avec Jean-Claude Veillant et Jean-Claude Malgoire, qui jouaient beaucoup de musique de la Renaissance et du Moyen-Âge. Et peut-être influencé par eux, j'ai réussi à rentrer dans un groupe qui faisait un peu le même genre de choses, mais de façon beaucoup plus amateur, dans la région lilloise, puisque j'habitais Lille à l'époque, ou j'habitais à côté de Lille. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à assister à des stages. Je crois que chaque année, j'ai dû faire un stage de flûte. J'ai rencontré d'autres flûtistes et aussi des professionnels. Et parmi d'autres, l'ensemble dont je faisais partie avait réussi à faire venir un professeur de Strasbourg. C'était Jean-François Alizon. Mais avant, c'était Nils Ferber qui était venu comme ça pour un week-end de temps en temps pour nous donner des cours. Les stages, je pense que ça m'a permis de gravir un échelon de plus. Et c'est là que j'ai rencontré Claude Monin, qui est le premier à avoir fabriqué des flûtes à bec en France. Et cette rencontre a été décisive. Je me suis dit, puisque lui, qui était ingénieur en télécommunication, si lui, il arrive à faire ça, peut-être que j'arriverai aussi à faire un cheminement comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. J'avais un travail que j'aimais bien, qui m'a permis de financer en tout cas mon atelier. Et pendant quelques années, j'ai mené une double vie, la journée au bureau et le soir dans l'atelier. C'est une belle reconversion. Donc, une reconversion curieuse parce que je quittais un travail que j'aimais bien. D'accord. Donc, j'ai presque eu la larme à l'œil quand je suis parti finalement. Je savais, en fait, je suis resté dix années dans cette entreprise à faire un travail qui me plaisait. Mais les cinq dernières années ont été passées à préparer donc ma vie, ma vie future. Et je dois dire que je suis reconnaissant à Claude parce qu'il m'a permis de pénétrer dans son atelier. J'ai pu voir comment il travaillait. J'ai aussi pu m'exercer au tournage parce que je n'avais jamais tourné un morceau de bois. D'accord. Donc, lui m'a permis de passer une journée sur un tour, ne serait-ce que pour voir si j'avais la moindre petite compétence pour ça ou pas du tout. Et puis, si tu te sentais bien avec la matière aussi. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors aujourd'hui, 40 ans et quelques plus tard, quel regard tu portes sur cette reconversion finalement ? Je n'ai aucun regret. D'une part, ça m'a permis d'avoir une vie tout autre que celle que j'aurais pu avoir dans une entreprise. Ça m'a permis aussi une installation dans un village là où j'avais envie de vivre. Et j'espère avoir aussi rendu service à ce village parce que j'ai fait venir des gens d'un peu partout qui ont découvert Ville-sur-Euzon simplement parce que j'étais là et que j'avais un instrument à leur livrer et qu'ils étaient prêts à venir en Provence à Ville-sur-Euzon chercher leur instrument. J'ai des personnes qui sont venues même d'Australie pour chercher des instruments. Du monde entier du coup, qui en profitent pour découvrir la Provence. Absolument. Alors quel était le tout premier modèle de flûte que tu as développé ? En fait, pour des raisons pratiques, j'avais la possibilité, j'habitais donc la région lilloise, je n'étais pas loin de Bruxelles. Donc ça me paraissait évident d'aller voir d'abord à Bruxelles où il y avait un musée d'instruments. D'accord. Et j'ai aussi rencontré une personne qui s'appelle Daniel Barriot, qui fabriquait des flûtes et qui était passionné des flûtes de Rottenbourg, des flûtes à bec, parce qu'il y a aussi des flûtes traversières de lui. Je peux ouvrir une parenthèse. À l'époque de Rottenbourg, en fait, les facteurs étaient plus polyvalents que nous. Ils fabriquaient que les instruments de leur époque, mais ils fabriquaient une diversité d'instruments avant, alors que nous, nous sommes souvent très spécialisés, mais par contre, nous fabriquons les instruments du même type, mais d'époque différente. Donc il y a une petite distinction à faire, je pense, qui est intéressante. Oui. Donc une comparaison entre les facteurs du 18e et ceux d'aujourd'hui. Alors donc, c'est un des modèles de flûte de Rottenbourg que j'ai pris comme premier modèle, en utilisant des mesures que j'ai faites moi, et des mesures de Daniel Barion. Et alors, juste une question qui me vient, est-ce que ce ne sont pas ces flûtes Rottenbourg de Bruxelles qui ont servi de modèle aux flûtes Rottenbourg, de la gamme Rottenbourg développée par Meuch ? Oui, par Von Hune. Absolument. Oui, ce sont les mêmes. Par Von Hune. D'accord. Sauf que là, elles ont été adaptées à une fabrication industrielle, donc ce ne sont pas des copies exactes des flûtes originales de Rottenbourg. Et donc, le musée de Bruxelles abrite un certain nombre d'instruments qui ont beaucoup servi pour restituer... Absolument. Il n'y a pas que, parmi les flûtes qui se trouvent à Bruxelles, il y a une ténor d'un des dénaires, par exemple, qui est belle. Non, non, il y a beaucoup d'instruments à Bruxelles. Alors, je suis allé ensuite visiter le musée. Aujourd'hui, c'est le musée de la musique, mais à l'époque, c'était le musée du conservatoire. Il était installé rue de Madrid. Et à l'époque, l'accès aux instruments était extrêmement libre. On pouvait se présenter, demander à avoir tel instrument, et le voilà sur la table. Est-ce qu'on pouvait les jouer ? On pouvait les jouer. D'accord. Chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Chose qu'on peut difficilement faire aujourd'hui. Je ne vais pas dire plus, parce que je suis allé au musée de la musique au mois de février, j'ai joué des flageolets, par exemple. Donc, ce n'est pas absolument interdit, mais c'est très, très restreint. Dans un tiroir, on m'a montré, on a ouvert un tiroir, et là, j'ai trouvé deux flûtes qui venaient d'arriver de la collection de la Comtesse de Chambure. La première était une alto de Thomas Steinsby, fils. Et la deuxième flûte était une ténor de ce même Thomas Steinsby. Et je me suis précipité dessus, en me disant, je reviens, je mesure ça, et ça, ce sera mon modèle. Et ensuite, je suis revenu, j'ai mesuré la ténor, et là, j'ai mis plus de temps à m'y mettre, mais c'est devenu un de mes instruments fétiches. Il m'a fallu plus de temps pour assimiler la ténor. C'est celle qu'on nomme la vraie flûte de concert. C'est celle qu'on nomme la vraie flûte de concert. Il y a toute une littérature, enfin non, il n'y a pas toute une littérature, il y a un document. Mais on a la chance d'avoir ce document, écrit par le facteur où il exprime son intention. Ce n'est pas encore fait quand il écrit ce texte, il exprime son intention de fabriquer cet instrument dans un but musical tout à fait particulier. Alors, on peut aussi noter que cette flûte, esthétiquement, à l'extérieur, le profil extérieur est très particulier, parce que le pavillon n'est pas mouluré comme le sont les flûtes de la même époque, mais est très fin au bout et ressemble au pavillon d'un traverseau. Finalement, la flûte est aussi en quatre parties, si je ne me trompe pas. Oui, on dirait une grosse traverseau avec un bec de flûte à bec. C'est ça. Quand on la voit, il y a des gens que ça choque, parce qu'elle est fine en bas, alors que les flûtes à bec, elles ont souvent un évasement en bas. Mais quand on s'habitue à cet instrument, en fait, il est assez beau à voir. C'est une grosse traversière. Moi, personnellement, j'ai un peu modifié la forme du bec, parce que je n'aime pas le bec tel qu'il a été fait par Steinsby. Il est trop massif, trop anguleux. Je ne l'aime pas beaucoup comme ça. Alors, j'ai un peu modifié la forme du bec, mais j'estime que j'ai la liberté de faire ça. Et il faut savoir aussi que c'est un instrument difficile à copier. Il est possible qu'il ait été modifié. Il y a quelques problèmes de justesse qui sont, disons, qui sont assez graves. Donc, il faut arriver à résoudre pour pouvoir rendre l'instrument jouable. Donc, quand on regarde un des trous, il paraît trop gros, par exemple, on a l'impression que l'instrument a été un tout petit peu raccourci. Donc, quelqu'un a dû éventuellement chercher à le modifier. Donc, il n'est pas forcément dans son état tout à fait original. Mais bon, dans ce cas-là, il faut, je ne vais pas dire improviser parce qu'on n'improvise pas, mais il faut chercher, il faut accepter d'imaginer comment l'instrument pouvait être au moment où il a été fabriqué et chercher à restituer ce qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas livrer un instrument à un musicien en disant « L'original est comme ça, donc vous devez le faire avec. Ce n'est pas possible. » Et alors, en préparant cette conversation, on parlait de cette flûte ténor de Stanisby Junior. Et tu m'as fait écouter un petit extrait d'un enregistrement. Et je t'ai dit « Ah, je suis étonnée, ça sonne très différemment de la flûte de voix. » C'est vrai que moi, j'écoute souvent, puis on entend beaucoup de répertoires joués aux flûtes de voix. Et tu as été interpellé par cette remarque. Et donc, tu m'as dit qu'il y avait vraiment matière à réfléchir autour de cette idée des timbres différents entre cette flûte ténor qui est en do et la flûte de voix qui est en ré. Oui, alors ça, c'est peut-être une de mes obsessions. Mais c'est peut-être venu de cette flûte de Stanisby. Stanisby dit dans son texte « Je vais faire une flûte. » Il utilise le terme flûte, mais flûte à cette époque-là, à Londres, ça voulait dire flûte à bec. Je vais faire une flûte qui sera capable de jouer avec les flûtes traversières, avec les hauts bois et même les remplacer. Bon, ça veut tout dire. Ça veut d'abord dire qu'il n'y avait pas de substitut à l'époque pour la flûte traversière. Et aujourd'hui, les flûtistes modernes ont tendance à prendre une flûte de voix. Donc, flûte à bec à huit trous en ré et à jouer de la musique écrite pour la flûte traversière avec cet instrument. Alors, il faut savoir que la flûte de voix, à sa base, a deux dièses à la clé. Les tonalités à bémol, à dièses, ça marche très bien. Les tonalités à bémol, ça devient un tout petit peu difficile, escabreux. Compliqué au niveau des doigtés et puis aussi au niveau de l'équilibre entre les notes qui sont réparties différemment. Oui. Alors, au niveau des doigtés, vous avez une inversion entre les doigtés de fourche et les doigtés simples. La flûte ténorando, si vous la prenez comme une flûte à six trous avec un trou en plus, ces doigtés correspondent aux doigtés de la traversière. Alors que si vous prenez la flûte de voix, ben non, les doigtés ne correspondent pas. Alors, vous avez des notes importantes sur des doigtés de fourche et des notes, des altérations sur des doigtés simples. Et ça, ça me paraît pas bien. Et le fait que Stainsby, dans son texte, ne parle absolument pas de l'utilisation qui est faite d'une flûte en ré pour jouer de la musique de traverso, pour moi, historiquement, ça correspond à quelque chose. Au contraire, Stainsby, dans son texte, il critique l'utilisation, à tout bout de champ, de la flûte alto en fa. Et il parle même de pièces qui sont transposées pour qu'on puisse les jouer sur une flûte alto. Donc, il y a vraiment cette pratique d'utilisation de la flûte alto et c'est ça que Stainsby veut changer. Mais il veut changer ça en créant un instrument qui soit dans la tessiture de la traversière et qui correspondent à la traversière. D'accord. Il cite le hautbois également, parce que comme la flûte ténor est en dos et que le hautbois est en dos, on peut aussi jouer la musique écrite pour le hautbois avec cet instrument. D'accord. Je comprends que ça soit un instrument qui te tienne à cœur. Ah, tout à fait. Et aujourd'hui, je suis dans... Bien que j'ai déjà fabriqué un instrument, déjà vendu d'ailleurs, un instrument que je pourrais appeler flûte de voix, bien que pour moi, ce n'est pas vraiment une flûte de voix. J'ai tendance aujourd'hui à avoir une grosse réticence par rapport à ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi une flûte de voix ? La flûte de voix, mais il suffit de... Alors, on a la chance d'avoir deux flûtes de voix. Je ne sais pas où elles sont maintenant, mais elles étaient autrefois dans la collection de Franz Bruegen. Ce sont les instruments fabriqués par Bressan et qui, intentionnellement, ont un grave extraordinaire et qui ne montent pas. Et... Donc, les aigus ne fonctionnent pas. Les aigus ne fonctionnent pas comme ils fonctionneraient sur une flûte à bec à taupe courante. Alors, une flûte, on pourrait dire que c'est une erreur. C'est un mauvais numéro. Quand il y en a deux, on peut se dire qu'il y a quand même peut-être une intention. Et quand on regarde la perse de ces deux flûtes, elle est différente de la perse de certaines autres flûtes à bec. Donc, on sent bien qu'il y a une intention là-derrière. Pour moi, la flûte de voix, le voice flute, est un instrument très particulier avec un répertoire très spécifique. Et aujourd'hui, pour pouvoir vendre une flûte comme ça, il faut la modifier pour qu'elle monte. Mais on perd le caractère de ce grave extraordinaire. J'ai eu la chance de pouvoir souffler dans une de ces flûtes de voix. C'est vrai que le grave est fantastique. Et quand j'entends un enregistrement de Franz Brueggen en train de jouer une suite de Dieopard sur une de ces deux flûtes, quand il descend dans le grave, j'ai l'impression d'entendre une clarinette. Pour dire que c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Très chaleureux et plaisant. Absolument, oui. D'accord. Et pour rester sur les instruments, est-ce que tu as d'autres modèles auxquels tu tiens particulièrement ou que tu t'es vraiment attaché dans ta carrière ? Oui, en fait, ça touche aussi à la musique que j'aime. Alors, j'aime beaucoup la musique médiévale. Et il y a très longtemps, j'ai eu envie de faire une flûte. Pour la musique médiévale, le problème, c'est qu'il reste très, très peu d'originaux. Il va y avoir peut-être une petite dizaine d'originaux qui n'existaient pas, quand j'ai commencé à les faire, d'ailleurs. D'accord. Ce sont des découvertes ultérieures. Alors, il y en a une qui a été, la première a été retrouvée aux Pays-Bas, à Dordrecht, dans les douves d'un château. Trop d'endroits pour trouver une flûte. Pourquoi se trouverait-elle dans les douves d'un château, sous l'eau ? Puis il y en a d'autres qui ont été retrouvées dans des latrines. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon père, facilement, son téléphone portable dans les toilettes. Mais est-ce que ça arrivait aux flûtistes ? Peut-être qu'ils jouaient. Non, ça m'étonnerait. Non, je crois que les latrines étaient des dépotoirs. D'accord. Et que la douve a pu servir également de dépotoir. Donc les choses étaient jetées. Les choses étaient jetées pour différentes raisons. Alors, est-ce que c'est un père furieux qui en a marre d'entendre son enfant jouer de sa flûte ? Peut-être qu'il l'envoie dans les latrines. Est-ce que c'est quelqu'un qui jette sa flûte parce qu'elle n'était plus fabriquée au goût du jour ? Ou plus utilisable ? Ou simplement, oui, sonnant mal ou ne sonnant pas. Et puis, je peux citer aussi, je crois que c'est la flûte de Göttingen qui a été retrouvée dans le canal d'Amulao. La flûte est cassée. Donc ça, c'est évident. Flûte cassée, on la jette. Une flûte qu'on a jetée. Autre chose intéressante, ces quelques flûtes qui ont été retrouvées sont toutes petites. Il n'y en a aucune qui soit grande. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne fabriquait pas de grandes flûtes ? Alors, si on se tourne vers l'iconographie, donc vers les peintures, on voit que des gens pouvaient jouer des flûtes de taille relativement grande. Est-ce à dire que ces grandes flûtes n'ont pas survécu ? C'est possible. Alors voilà, je me suis tourné vers l'iconographie pour faire mes flûtes médiévales. Donc ce sont des reconstitutions. Ce sont des reconstitutions d'après peinture. Et finalement, faire différentes tailles de flûtes à partir d'un seul modèle, ce n'est pas très, très compliqué. Il suffit de savoir calculer la chose. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai une petite gamme de flûtes médiévales. Tu as pu les décliner à partir de la première que tu as fabriquées. Absolument, à partir de la première que j'ai faite. Puis il y a un autre instrument curieux dans la lignée des flûtes médiévales. Pendant une période assez courte, autour du 14e, 15e siècle, on voit des représentations de gens qui jouent deux flûtes à la fois. Alors quelquefois, c'est évident que ce sont deux flûtes. Et quelquefois, ce n'est pas si évident que ça. On a quelquefois l'impression qu'elles sont bien collées ensemble. Et comme c'est très alléchant, en fait, de jouer deux flûtes à la fois. Moi, personnellement, j'ai pris une de mes flûtes médiévales et j'en ai fait une flûte double. Mais je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Et je ne serai pas le dernier, j'espère. Alors, j'ai un autre petit faible pour la musique du 17e. C'est vrai que les flûtistes avec jouent souvent ce genre de musique sur une flûte, je vais dire, de conception moderne qu'on appelle la flûte Ganassi, qui est inspirée vaguement de très loin d'une flûte qui existe aujourd'hui au musée de Vienne, mais qui ne fonctionne pas du tout comme ça, qui n'a pas pour moi les caractéristiques acoustiques des instruments du 17e. Et j'ai un jour découvert une flûte originale, un peu tardive, fabriquée aux Pays-Bas par un Anglais émigré à Amsterdam, qui a dû commencer sa carrière en copiant des flûtes qu'il a dû voir à Amsterdam. Donc cette flûte, l'originale, est aujourd'hui à Edimbourg. Le facteur s'appelait Richard Haka et en fait c'est un instrument absolument superbe. Et peut-être exactement le genre d'instrument sur lequel aurait joué un dénommé Jacob Van Eyck, qui est connu de tous les flûtistes à Bec pour avoir écrit énormément de variations sur des tubes de son époque. Voilà. Alors cette petite flûte Haka, elle a un profil aussi extérieur très particulier parce qu'elle est très très fine et elle a un pavillon extrêmement évasé. Alors le pavillon évasé, ce n'est pas important, ça dépend de la matière dont on dispose. Alors selon, elle est en ivoire et la défense devait être assez grande, mais elle n'est pas la seule à avoir ce profil. Et ça c'est intéressant parce qu'il y a quand même quelques autres instruments originaux de cette époque qui sont retrouvés, qui ont exactement le même profil. Donc ça doit être quelque chose d'assez courant, même s'il n'en reste pas beaucoup aujourd'hui, ça devait être relativement fréquent. En fait, de cet instrument, j'ai commencé par la fabriquer en un diapason proche du diapason de l'original, mais aujourd'hui je la décline en trois diapasons différents simplement parce que les flûtistes me demandent ça. Donc bien que ce soit pas historique du tout, je l'ai fait à 415, donc le diapason baroque, pour des raisons pratiques, pour les gens qui n'ont qu'un seul clavecin, pour qu'ils puissent effectivement jouer sur cet instrument-là et ne pas être obligés d'avoir un autre clavecin ou un clavecin transpositeur. Le diapason moderne le plus proche de l'original, ça serait 440. En fait, l'original est autour de 442. Mais bon, ça doit correspondre au diapason d'une flûte soliste de l'époque. Je l'avais fait également un diapason renaissance, et j'ai été jusqu'à recalculer l'instrument pour faire une flûte en sol, parce que la flûte en sol, l'alto en sol, était l'instrument premier en Italie. Pour les dessus ? Oui, pour les dessus, alors que la soprano était plutôt devenue le dessus dans les pays nordiques. D'accord. Et alors justement, en parlant de détails historiques, tout à l'heure, tu m'as dit que tu ne fais pas de flûte à proprement parler, renaissance. Non, non. En fait, la musique de concert, je la trouve un peu ennuyeuse. D'accord. Donc, quand j'entends 4 flûtes ensemble, il faut vraiment que ce soit extraordinaire pour que je relève l'oreille et que je me mette à écouter. Du coup, je n'ai pas été tenté de partir dans ces directions-là. Et si j'avais été tenté, j'aurais organisé mon atelier différemment, parce que il faut être capable de faire des flûtes de gros instruments, de grands d'oeil et gros de maîtres. Voilà. Bon, je ne suis pas organisé pour ça, parce que je n'avais pas envie. Et puis du coup, tu es parti vers des modèles plutôt solistes. Oui, exactement. Et du répertoire un peu plus tardif que celui-là. Oui, oui. Et je suis parti aussi sur... J'aime beaucoup la musique traditionnelle. Certains instruments que je fais, je les oriente un tout petit peu dans cette direction-là. D'accord. Tu les utilises aussi... La flûte, la soprane haka, elle sonne merveilleusement bien avec un accordéon, par exemple. Et pour pouvoir jouer dans le grave, j'aurais bien aimé faire une flûte haka grave, mais malheureusement, le profil de perse fait que l'instrument serait trop long pour être jouable facilement. D'accord. Au niveau de l'écartement des trous, c'est... J'ai été jusqu'à calculer, à placer les trous sur un manche à balai. D'accord. Et manifestement, il faut des mains énormes pour le jouer. Donc, j'ai abandonné cette idée-là. Et je suis reparti d'un instrument qui se trouve à Vienne, en Autriche, avec un profil particulier. En fait, ça correspond sans doute à... Alors, je vais citer un musicien, Philibert Jambre de Fer, enfin, qui a écrit un traité avec des doigtés, et un facteur qui travaillait à Lyon, qui s'appelait Raffi, qui a le premier, je pense, fait des flûtes avec, pouvant jouer sur une tessiture de plus de deux octaves. Et j'ai pris, donc, comme modèle, un instrument à Vienne, une ténore, qui a une paire similaire à celle des flûtes de Raffi. C'est pas Raffi, hein. C'est la signature et d'autres. Mais c'est le même style d'instrument, et je trouve que ça fait une très belle flûte ténor. Là aussi, flûte ténor-randeau est équivalente à la flûte citrou en ré. Irlandaise. Irlandaise. D'accord. Donc, c'est... Ça fonctionne bien. C'est parallèle mieux. D'accord. Alors, un autre sujet que je voulais aborder avec toi, notamment parce que je connais, par exemple, ton site internet depuis un certain nombre d'années et que je l'utilisais déjà quand j'étais étudiante et voilà, que je cherchais comment entretenir ma flûte ou faire des petits réglages. Et sur ton site, outre ton catalogue d'instruments, tu as une foule de documents sur l'histoire, sur la facture de la flûte, sur l'entretien, comme je disais. Aussi, tu répertories des tablatures anciennes, des tablatures récentes. Tu donnes des bases d'acoustiques, tout ça complètement accessible à chacun. À quel moment tu as envie de faire ce travail de transmission ? Je pense que c'est assez ancien aussi. En 1982, je pense que c'est ça. J'avais déjà... On m'avait demandé d'animer des stages pour apprendre aux gens à fabriquer un bouchon pour leur flûte. Donc, j'ai fait ça un certain nombre de fois en Autriche, en Suisse... Je ne sais pas si je l'ai fait en France d'ailleurs, peut-être pas. Mais en tout cas, je l'avais fait en Autriche et en Suisse. Et puis, un jour est née une association qui n'existe plus, qui s'appelait l'Association française pour la flûte à bec. Et elle a créé une revue qui s'appelait « Flûte à bec et instruments anciens » et ils cherchaient les articles. Je ne sais pas si... On me l'a peut-être demandé de le faire. En tout cas, ils cherchaient les articles. Et j'ai pensé que je pourrais mettre le contenu de ce sage dans une série d'articles. Donc, j'ai fait ça. Donc, ces articles sont parus dans la revue ? Dans cette revue « Flûte à bec et instruments anciens ». Et puis, un jour, il y a un flûtiste espagnol qui m'envoie un mail en me demandant une photocopie de ces articles. Alors, je me suis dit « Mais c'est idiot. Je vais lui envoyer une photocopie. Mais peut-être que ce serait aussi bien de le mettre sur mon site. Comme ça, d'autres personnes pourraient le trouver sans que je sois obligé à chaque fois de le photocopier. » Et tu as eu aussi très tôt un site parce que, quand moi, j'étais étudiante, c'était encore finalement le début d'Internet. Alors... Tu as eu envie de... Pourquoi j'ai un site ? Pourquoi j'ai créé mon site ? En fait, je suis à la chambre de métier. Et un jour... Alors, il y avait aussi... Cet associé existe toujours, mais avec un autre nom. Ça s'appelait ADDM. Voilà. ADDM 84, l'association pour le développement de la musique. Et comme on est un certain nombre de facteurs sur le département, le responsable de l'ADDM, en collaboration avec la chambre de métier, a organisé un stage d'informatique. Bon, moi, j'étais déjà informatisé. Je faisais beaucoup avec l'ordinateur. Mais ils m'ont proposé de venir. Et puis, parmi les sujets, il y avait ça, la création d'un site. Alors, ben... Pendant ce stage, j'ai fait un tout petit embryon de site. Puis, comme ça m'intéressait, je l'ai développé. Voilà. Je crois qu'il y a des générations de flûtistes, d'amateurs de flûte, de facteurs qui peuvent te remercier. Parce que, en tout cas, pour ma part, j'ai trouvé très peu de ressources en français quand j'ai fait des recherches personnelles. Il y a énormément de ressources en anglais qui ne sont malheureusement pas accessibles à tous. Et grâce à ton site, finalement, on peut en apprendre énormément et je crois que tu continues à l'enrichir régulièrement. Ben, il faut dire que si on veut qu'un site soit vu, qu'il soit vu par les moteurs de recherche, il faut qu'il y ait du contenu. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai développé un peu le contenu. D'accord. Bon, c'est vrai que cet article sur les bouchons, ça me paraissait... Ça me paraissait évident parce qu'on allait me le demander de nouveau et j'allais devoir... Parce que là, je ne sais plus où il est, tu me demanderais cet article aujourd'hui, il faudrait que je cherche. La version papier... Ah oui, oui. Il est quelque part au grenier, mais à chaque fois, il faut que je fouille pour le retrouver. Là, au moins, il est sur le site et il n'y a pas de problème. Je l'ai mis sur le site, tant que le site existera, il sera accessible. Mais c'est vrai que peut-être qu'au niveau réglage, par exemple, des flûtes, cet article ne va pas assez loin. C'est pour ça que j'ai eu envie un jour de mettre une page sur le réglage des flûtes. Et puis, de fil en aiguille, voilà, ça s'est développé de façon assez darwinienne quand même. D'accord. Et tu es très généreux dans le partage de tes connaissances, de tout ce que tu sais. J'en ai bénéficié, je crois que beaucoup de personnes en ont bénéficié. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour transmettre que ce site ? Bon, ça m'arrive d'animer des stages. Ça m'arrive de prendre des stagiaires ici. Régulièrement, je vais à l'ITEM, l'Institut Technique Européen des Métiers de la Musique au Mans, faire une petite initiation pour les élèves de BMA, pour que, lors de leur insertion professionnelle en Magadami, qui soit capable de faire face aux problèmes de base d'une flûte avec. Donc, ça m'arrive d'enseigner comme ça. Mais ça m'est aussi arrivé d'aller jusqu'à apprendre à des gens à fabriquer une flûte. Et là, je dois dire que la première fois que j'ai fait ça, c'était en Australie. Donc, c'était à la demande d'un festival australien. Et je dois dire que j'avais passablement peur de ne pas me rater. Donc, je suis parti avec des ébauches d'instruments parce que le stage n'était pas très long. Donc, je ne pouvais pas me permettre de faire tourner, percer une flûte le temps de village, etc. Ça aurait été impossible. Donc, j'ai préparé des ébauches que j'ai emmenées avec moi en Australie. Et avec beaucoup de trac, au début, j'ai fait faire ces instruments à des stagiaires australiens. Et peut-être que l'idée m'a plu et j'ai continué à faire ça. D'accord. J'ai fait ça, entre autres, pendant plusieurs années. Tant que ce festival a existé, il y avait un festival de musique médiévale à Saint-Brie-le-Vineux, à côté d'Ausserre. Et à chaque fois, j'animais un atelier de factures de flûte. Donc, oui, j'ai fait un peu d'enseignement comme ça. Et des conférences ? Alors, des conférences, oui, j'en fais régulièrement. Là, je viens de faire une conférence à Serré dans les Pyrénées-Orientales, dans un festival très sympathique qui s'appelle la Festa del Joglar. Là, j'ai parlé du flageolet. D'accord. C'est ton sujet du moment ? C'est un de mes sujets, oui, c'est un de mes sujets du moment. J'ai été attiré par le flageolet à la suite d'une conférence du Gouren, qui est un des musiciens qui joue bien du flageolet. Et ça m'a donné envie, en fait, de faire des recherches sur l'instrument et d'en fabriquer. Donc aujourd'hui, effectivement, le flageolet est dans ma palette d'instruments. Et ça m'arrive aussi de faire des conférences sur l'histoire du flageolet, ne serait-ce que pour le faire connaître. C'est vrai que c'est assez méconnu, quand même. Peut-être qu'il y a une envie derrière, qu'il y ait des gens qui achètent des flageolets. Mais apparemment, j'ai pas de problème pour trouver... Enfin, j'ai un certain nombre de commandes de cet instrument. Peut-être aussi grâce au site spécifique flageolet que j'ai créé. En fait, c'est un instrument qui permet d'aborder le répertoire 19e ? Absolument. Le flageolet, il existe depuis la Renaissance, sous sa forme actuelle. Il a évolué avec le temps. Il n'a pas disparu après le baroque. Il a continué à être joué. Peut-être pas beaucoup au 19e, mais un peu, parce qu'on trouve dans des partitions petites flûtes ou flageolets, ce qui veut bien dire qu'on pouvait l'utiliser. Et au 19e, il a pris un certain essor. Sa facture a un peu changé. Et il a beaucoup été utilisé pour animer des balles. Et on l'a joué jusqu'au 20e siècle. Et le nombre d'instruments originaux qu'on trouve encore témoigne de sa popularité. Donc, c'était un instrument très populaire. Alors, pourquoi les flûtes à bec ne se mettraient pas à jouer du flageolet ? Plutôt que de jouer les pièces pour flageolets transposées pour la flûte à bec ? C'est vrai. Alors, j'aurais une dernière question à te poser. Parce que tu es un des plus anciens facteurs français encore en activité. Donc, tu es à travers ses 40 ans de carrière. Sinon, le plus ancien. Le plus ancien ? Peut-être. D'accord. Du point de vue chronologique, il y avait Claude Monin. Oui. Ensuite, je suis peut-être le deuxième à m'être inscrit. Ensuite, il y a Henri Gouin qui a dû s'inscrire à peu près en même temps, mais un peu après, je pense. C'est un peu après moi. D'accord. Il y a eu Claire Souberan qui a travaillé chez Monin, mais elle est partie faire des traversières et pas des flûtes avec. Donc, on ne la compte pas. Puis après, je ne sais plus. Voilà. Et puis après, l'autre... En tout cas, tu as traversé ces 40 années de carrière. Ta millième flûte que tu as faite et vendue cette année. Et je voulais te demander si tu perçois une évolution, notamment dans les attentes des gens par rapport aux instruments. Je pense. Je pense que le niveau, si je regarde ce que j'ai fait il y a 40 ans et ce que je fais aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. Et les flûtistes, c'est pareil. Les flûtistes aussi ont beaucoup progressé et on progresse ensemble. Et puis, ce sont l'action mutuelle des uns par rapport aux autres qui permet à tout ça de progresser. Moi, j'ai eu cette envie de faire une flûte électro-acoustique parce que je voyais des flûtistes qui avaient envie de faire du jazz. Et c'était vraiment... J'étais parti là-dedans. Je sors d'un concert de Didier Lockwood en me disant, c'est quand même dommage qu'elle fuite avec et qu'elle ne fasse pas des choses pareilles. Donc, c'est vraiment mon inspirateur. Et bon, il a fallu un peu oser peut-être la première fois de percer un trou dans une flûte. J'ai été aidé par l'arrivée d'un collègue facteur de guitare qui faisait des guitares électriques. Donc, je n'ai pas eu besoin pour essayer d'acheter du matériel. D'accord. Parce que ça m'aurait fait mal d'acheter beaucoup de matériel de sonorisation pour un échec. Donc, j'ai fait mes essais chez lui. C'était absolument convaincant dès le départ. Bon, j'avais suffisamment de connaissances en acoustique peut-être pour ne pas me planter. Et ça a évolué aussi vers la musique contemporaine. Mais ça, c'est sous l'influence de flûtistes comme Philippe Renard qui ont vu ça et qui ont vu tout l'intérêt que pouvait représenter la transformation du son à partir de la prise dans la flûte. Donc, voilà, je fais ça de temps en temps. Ça peut rendre service à des musiciens qui font du jazz avec d'autres instruments amplifiés. Ça évite d'être collé devant un micro. Ça permet à des gens qui font de la musique traditionnelle de pouvoir jouer dehors. en extérieur sans problème. Et puis, dans le domaine, je suis quand même fier de penser que certains compositeurs ont écrit des pièces exprès pour cette flûte et que j'ai assisté à des créations de pièces. Même si aujourd'hui, je ne cours pas après parce que je trouve que mes intérêts sont peut-être ailleurs. Dans le répertoire de prédilection. Ça reste quelque chose que je fais toujours. Je suis toujours prêt à transformer une flûte classique en flûte électro-acoustique. Donc, tu es à la fois très fidèle aux originaux dans les restitutions que tu fais des modèles historiques et très ouvert finalement vers l'innovation depuis un certain temps. Ça, c'est mon innovation à moi. Et puis, je vois que maintenant, la firme Molenaor... Il faut dire que le brevet que j'ai déposé, il a 20 ans. Donc, il est dans le domaine public. Mais après l'arrivée dans le domaine public de mon brevet, je vois que Molenaor a lancé un modèle de flûte électro-acoustique. Bon, est-ce que c'est une copie ? Est-ce que ce n'est pas une copie ? Je n'ai jamais essayé. Donc, je ne peux pas le dire. Mais je suis très fier d'avoir été peut-être à l'origine de ça. Mais je ne suis pas le seul à expérimenter avec la flûte avec. Je peux citer un certain nombre de mes collègues qui ont fait des avancées alors en domaine de factures dans le but de rendre la flûte plus accessible à des répertoires d'aujourd'hui. Tu peux nous donner des... Il y a Adrie Brueckning, par exemple, avec sa flûte Eagle. Pour ne citer qu'elle. Avant ça, il y a eu Martin Helder qui a fait sa flûte harmonique. Voilà deux exemples. Adriana Brueckning fait aussi maintenant, je ne sais pas si d'ailleurs tu l'as essayé, une Eagle Ganassi. Ah oui. Non, je n'ai pas essayé. Tu ne l'as pas essayé. Non, non. Mais pour dire que la flûte avec, c'est un instrument qui est à la fois avec l'instrument ancien mais qui bouge. La flûte avec, elle est appelée, je pense, à bouger encore. C'est peut-être aussi la condition de sa survie. Sinon, un jour, si la musique ancienne n'est plus à la mode, il n'y aura de nouveau plus de flûte avec. Et voilà, ainsi s'achève cette conversation avec Philippe Bolton. J'ai coupé les quelques secondes de remerciements au montage car le chat s'impatientait et une sonnerie de téléphone venait de retentir. Je remercie donc ici encore une fois Philippe pour cet épisode, mais aussi pour le soutien et les conseils précieux qu'il m'a apporté depuis mes débuts il y a quelques années. Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas le générique habituel du podcast que vous entendez, mais c'est un petit clin d'œil à Philippe et aux personnes qui l'ont déjà rencontré. C'est un petit air qu'il joue souvent lorsqu'il présente le flageolet sur les expositions ou ailleurs et j'ai toujours envie de sourire quand je l'entends car c'est un peu sa signature. Comme d'habitude, vous retrouverez dans les notes de l'épisode des liens pour en savoir plus sur Philippe et sur les personnes, les œuvres ou les lieux qu'on a cités au fil de la conversation. Vous pouvez écouter Bonbec sur votre application de podcast préférée, sur le site www.bonbec.fr où vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast pour recevoir un petit mail à chaque nouvel épisode. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur la chaîne YouTube. Sur toutes ces plateformes, abonnez-vous, partagez si vous voulez bien, ça m'aidera à faire découvrir le podcast à plus de personnes. N'oubliez pas non plus la page Facebook et le compte Instagram, toujours avec les identifiants bonbec-podcast. Vous pouvez me contacter par le biais du site, par les réseaux sociaux et maintenant aussi directement à l'adresse podcast-bonbec.fr pour me faire part de vos impressions et pourquoi pas de vos idées pour des prochains épisodes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode alphabec et petit indice, le mot commencera par la lettre I. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !